Bonjour, le Tour de France a plus de 100 ans. Et croyez-moi, il a beaucoup évolué tout au long de son histoire. Voici à quoi ressemblait le tout premier Tour de France en 1903. C'est en janvier 1903 que Henri Desgranges, rédacteur en chef du journal Loto, qui comme son nom ne l'indique pas est un journal sportif spécialisé, entre autres dans le cyclisme, annonce la création de la plus grande épreuve cycliste jamais organisée qui se déroulera du 1er juin au 5 juillet. Malheureusement, les conditions sont trop dures et les primes trop faibles. A la veille du départ, seuls 15 participants sont inscrits. Comme c'est peu pour la plus grande épreuve cycliste jamais organisée, Henri Desgranges décide de retarder le départ et surtout d'augmenter substantiellement les gains des vainqueurs. Finalement, ils sont 60 coureurs à prendre le départ de la course le 1er juillet à Mongeron dans la banlieue sud de Paris, devant le désormais mythique café le réveil matin. Le départ s'effectue en banlieue et non pas à Paris, car le préfet de police de la Seine, Louis Lépine, avait interdit les courses dans la capitale. Si la boucle est moins longue qu'aujourd'hui et ne comporte aucune étape de montagne, les conditions de ce premier tour de France étaient bien plus difficiles qu'aujourd'hui. En effet, les concurrents doivent parcourir une boucle de 2428 kilomètres en seulement 6 étapes reliant les plus grandes villes de France. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. C'est le français Maurice Garin qui couvre la distance de la première étape, Paris à Lyon, soit plus de 467 kilomètres, en seulement 17 heures, 45 minutes et 44 secondes. Les étapes étaient si longues et si difficiles que les coureurs avaient parfois 3 jours pour se reposer avant de repartir. Et sur les 60 coureurs au départ, seuls 21 franchiront la ligne d'arrivée à Paris. Le 18 juillet, Maurice Garin, qui a déjà remporté deux étapes, remporte la sixième et dernière étape qui relie Nantes à Paris. Il gagne finalement le tour avec 2h49 et 21 secondes d'avance sur le deuxième, Lucien Potier. Aujourd'hui, il détient toujours le record du plus grand écart entre le premier et le deuxième du tour. Et le dernier, Arsène Milochaud, aura près de 65 heures d'écart avec le premier. A l'époque, un seul journaliste sportif couvre l'événement. Il est bien sûr envoyé par le journal Loto, l'organisateur du Tour de France. Mais Jérôme Lefèvre, qui est pourtant à l'origine de l'idée du tour, se contente de couvrir les départs et les arrivées des coureurs, voyageant en train entre les villes-étapes. Il ratera même l'arrivée de Maurice Garin, le vainqueur de la première étape, à Lyon. Mais cela n'empêche pas Loto d'augmenter ses tirages de 40 000 exemplaires. Le Tour de France est d'ailleurs un grand succès populaire. On estime qu'environ 100 000 spectateurs ont assisté à l'arrivée des étapes en province et environ 20 000 pour l'arrivée à Paris. Fort de cet incroyable succès populaire, le Tour de France est reconduit dès l'année suivante et c'est encore Maurice Garin qui remporte la victoire finale. Seulement quelques mois plus tard, lui et ses trois suivants au classement général seront déclassés suite à de très nombreuses tricheries. La légende du Tour est lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada